Je me présente, Dany Rochefort, j'ai 52 ans, je suis agriculteur dans les côtes d'Armor sur la commune de Dolo. Je suis en gaec avec mon épouse, à la fois sur un atelier porc-naisseur-angraisseur et production de céréales, maïs, blé et colza. Alors pour vous parler de la coopérative Eureden, Eureden est donc née de la fusion de deux coopératives, les coopératives Triscalia et Dossi. Eureden aujourd'hui a une branche agriculture qui regroupe l'ensemble des productions végétales, c'est-à-dire céréales produites sur le territoire breton, ainsi qu'un certain nombre de filières animales, le porc, le bovin viande, le lait, la poule pondeuse ou encore la volaille de chair. Alors dans un premier temps, la coopérative Triscalia a adhéré dès le lancement de l'association agriculteurs de Bretagne et quelques temps après Dossi, de la même manière, a adhéré à l'association. En Bretagne, nous avons l'une des plus belles agricultures au monde, de par la diversité des productions que nous retrouvons sur le territoire breton, mais aussi la diversité des systèmes de production. Et donc dans ce sens-là, Eureden partage vraiment les mêmes valeurs de l'image de l'agriculture bretonne que l'association agriculteurs de Bretagne. Alors Eureden peut être aux côtés de l'association agriculteurs de Bretagne, tout d'abord au travers de l'opération Tous à la ferme, mais aussi les témoignages Agri-Bretagne. Eureden, lors des différents événements, va aussi apporter sa contribution avec des dons de produits alimentaires. L'association agriculteurs de Bretagne est un appui considérable dans le sens où elle nous aide à travailler sur une communication collective et positive de l'agriculture bretonne auprès du grand public. C'est une formidable occasion pour les agriculteurs de reprendre la parole et de parler de leur propre vie au quotidien.